Ce matin, la coroner a déposé son rapport d'enquête sur le décès de Joyce Echaquan. J'ai lu le rapport et la conclusion est très claire. Il y a eu des préjugés de la discrimination du racisme à l'égard de Mme Echaquan. Maintenant, la coroner fait une recommandation que le gouvernement reconnaisse qu'il y a au Québec du racisme systémique. Bon, d'abord, la première chose que je voudrais faire, c'est de m'adresser à la communauté autochtone, en particulier à toutes les personnes qui ont été victimes de préjugés de discrimination de racisme. Je veux vous dire que, personnellement, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça choquant que ça se passe actuellement au Québec. Maintenant, la question qui se pose, suite à la recommandation de la coroner, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au Québec, il y a du racisme systémique? Si on va dans le petit Robert, systémique, on dit que ça veut dire « relatif à un système dans son ensemble ». Donc, systémique, ça veut dire « relatif à un système dans son ensemble ». Je voulais dire, M. Mme Echaquan, je comprends qu'il y a des gens qui pensent que des gens ont vécu des choses et que ça fait en sorte qu'ils pensent qu'il y a du racisme systémique. Est-ce que c'est de dire que c'est une lubie de la part des Premières Nations que de penser qu'il y a du racisme systémique au Québec? Parce que c'est un peu ce qu'on comprend. Si je me fie au petit Robert, c'est de dire « c'est relatif à un système dans son ensemble ». Écoutez, j'ai été ministre de l'Éducation, j'ai été ministre de la Santé, je n'ai jamais vu un système qui part d'en haut et qui demande à tous les employés de faire de la discrimination. Oui, Claire. Parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'à une certaine époque, il y a eu du racisme systémique. Ça, ce bout-là, vous l'avez dit. Le système qui avait amené ça, c'était lié, entre autres, à la loi sur les Indiens. Il existe encore de nos jours. Puis là, vous dites, après ça, dans la phase suivante, il y a des dirigeants qui ont une approche discriminatoire. Ça, ça part d'en haut, les dirigeants, généralement, qui ont une approche discriminatoire. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant, vous croyez qu'il n'y a plus de racisme systémique ou si votre définition du racisme systémique est différente de celle qui est véhiculée par tout le monde? Je reviens à la définition du dictionnaire Le Petit Robert. Systémique, c'est relatif à un système dans son ensemble. La coroner, Mme Camel, a outrepassé son mandat en venant inscrire dans les conclusions de son rapport le racisme systémique. Puis vous ne vous entendez pas avec elle sur la définition. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Donc, moi, pour moi, systémique, c'est relatif à un système dans son ensemble. Peut-être que pour la coroner, systémique, ça veut dire d'autres choses. Puis je sais, si on regarde, par exemple, la définition de la Commission des droits de la personne qui est mentionnée dans le rapport, bien, c'est une autre définition qui n'est pas simple à comprendre, qui fait au moins deux lignes. Mais pour moi, racisme systémique, c'est un système raciste. Est-ce qu'on est obligé d'ajouter un mot pour dire que c'est tout le système dans son ensemble? Mais qu'est-ce que ça ferait, M. Legault, d'admettre ça? Il semble qu'il y a énormément de gens, de décideurs, de gens qui ont réfléchi à la question, qui disent qu'il y a du racisme systémique. Alors, qu'est-ce que ça coûterait à vous de le reconnaître? C'est quoi la conséquence de dire, comme gouvernement, parfait, on reconnaît qu'il y a du racisme systémique? Pourquoi vous ne reconnaissez pas ça? C'est quoi la conséquence? D'abord, je vous corrige, M. Lacroix. Il y a beaucoup de personnes qui ont réfléchi puis qui arrivent à la conclusion qu'il n'y a pas de racisme systémique. Ça dépend de la définition qu'on prend, de dire que tout le système tolère du racisme en éducation, en santé. Bien, écoutez, d'abord, selon ma définition, ce n'est pas exact. Puis, l'essentiel, c'est de lutter contre le racisme. Ce n'est pas de chicaner sur le mot « systémique ». Je répète ma question. Qu'est-ce que ça vous coûterait à vous de reconnaître ça? Ça serait quoi la conséquence si le gouvernement disait « on reconnaît le racisme systémique »? Bien là, pourquoi je reconnaîtrais une situation qui n'est pas selon moi exacte? Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a des aïeux? Avant d'ajouter des jours fériés, il faut bien prendre le temps d'évaluer c'est quoi les impacts. Bon, donc, la façon que ça a sorti, j'avais l'air d'un sans-cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada